Hey salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un des derniers achats que je viens de faire, j'ai commandé ça sur ebay, ça s'appelle AV2HDMI, ça sert pour convertir le 3 couleurs en HDMI, le AV, donc ça ressemble à ça, donc ici je l'ai pris 3 couleurs, et ici je l'ai sorti en HDMI, donc l'entrée, sortie, ça peut obscaler jusqu'à 1080p, c'est aussi l'option 720p, donc ici, je pense pas qu'on voit bien, en tout cas, ici, celui qui est complètement à gauche, c'est un port USB pour alimenter le AV2HDMI, et celui de droite, c'est une Switch, qui permet d'aller de 1080p à 720p, c'est vraiment mal avec ma caméra, Donc c'est ça, j'ai acheté ça sur ebay, une quinzaine de piastres, environ 15 piastres, ça vient d'Asie, donc si jamais, ben il y a des bonnes chances que si vous en commandez un, ça va venir d'Asie, Moi, c'est venu d'Asie, et ça a pris à peu près un mois avant de recevoir, donc, ça se peut que vous allez vous dire, Chris, c'est long avant de recevoir ma commande, Mais, d'habitude, quand vous commandez des choses qui viennent d'Asie, c'est long, donc, c'est ça, j'ai acheté ça principalement parce que j'avais l'intention de m'acheter des vieilles consoles, Donc, des vieilles consoles qui utilisent les ports 3 couleurs, genre NES, Super Nintendo, CD4, Gamecube, Wii, PS1, PS2, PS3, ben PS3, tu peux l'utiliser en HDMI direct, Fait que c'est ça, un Genesis, une couple de consoles qui m'intéressant en 3 couleurs, c'est sûr que je peux les plugger direct sur ma TV HDMI, Ben, sur ma TV, sur mon écran CL, parce qu'il y a des ports 3 couleurs, mais c'est ce que je voulais faire avec ça, c'est, admettons, je plugge mon, admettons, je plugge un 64 là-dessus, c'est 3 couleurs, Je prends le HDMI, la sortie HDMI, je la plugge dans mon HDMI IN de ma Xbox One, puis avec l'application Xbox de Windows 10, tu peux streamer de ta One à ton ordi, Puis avec OBS, ben, tu peux filmer ce que tu es en train de faire, ce qu'on a dit, fait que, dans le fond, c'était pour, c'était surtout pour capturer mes jeux, Si j'avais, ben, en date, j'ai pas acheté encore de vieilles consoles, mais j'avais l'intention de me l'acheter, Donc, au moins, c'est une méthode assez facile, ben, méthode assez facile, Oui, c'est assez facile, mais c'est pas cher, à comparer de la méthode que tu voudrais gamer à des vieux jeux de Super Nintendo, Puis tu pourrais filmer avec un Game Capture, qui coûte une centaine de piastres environ, Ça, au moins, c'est une alternative, vraiment pas chère, 15 piastres, ça vient avec le fil USB, T'as pas de fil trois couleurs qui viennent avec, t'as pas de fil HDMI, ben, t'sais, Si t'as un 64, t'es censé avoir les fil trois couleurs, pis un HDMI, tu peux trouver ça vraiment pas cher, Donc, c'est quoi que je pourrais vous recommander, si vous voulez faire comme moi, puis vous voulez streamer des jeux de vieilles consoles, Je sens que ça vous coûte trop cher, ben, c'est sûr que ça prend une louange, Parce que, si vous n'avez pas de louange, vous ne pourrez pas streamer direct sur votre ordi, À moins que votre ordi ait un port HDMI, ce qui me surprendrait bien gros, Mais, on sait jamais, ou peut-être que vous allez acheter une carte de capture qui a des HDMI, dans mon cas, Ça, c'est une alternative vraiment pas chère, Je ne vais pas vous montrer à quoi ça ressemble, Parce que j'ai testé avec un DVD, et ça fonctionnait parfaitement, j'ai été très satisfait de la qualité, Et, je ne sais pas quoi dire de plus, donc, ça s'appelle AV2HDMI, C'est un convertisseur de AV2HDMI, D'où le nom AV2HDMI, Et le 2, c'est comme, mettons, AV2HDMI, Donc, c'est ça, c'est, On dirait qu'on voit mieux, Et on voit le USB Power 720p 1080p, Donc, en tout cas, si jamais vous voulez streamer des vieux jeux, Je recommande ça avec une Wand, puis l'application Windows, L'application Xbox sur Windows 10, ça va être, Parce que, dans le fond, avec l'HDMI, il est IN de ta Wand, Tu peux plugger n'importe quoi, Tu n'es pas obligé de plugger un récepteur de TV, Donc, moi, je, Si vous avez remarqué, sur ma chaîne, j'ai streamé des jeux de tuissiers, Qui sont pas rétro-compatibles sur la Wand, Ben, c'est parce que j'ai pluggué ma 3.6, Dans la HDMI IN de ma Wand, Puis j'ai utilisé l'application Xbox, Sur Windows 10, Pour pouvoir streamer mes jeux, Ben, streamer là, en ce moment, Je fais plus du, L'enregistrement, Parce que, je suis comme tanné, Je suis tanné de faire des lives, Peut-être que ça va, Un moment donné, peut-être me revoir le goût de faire des lives, Mais je préfère faire des enregistrements, Tu sais, avoir la crise de bête, En tout cas, bon, Je vais arrêter ça là, Donc, AV to HDMI, Si jamais ça vous intéresse, AV to HDMI, C'est à peu près une quinzaine de piastres, Et c'est ça, Bon, je vais finir ça là, Je sais plus quoi dire, Donc, j'espère que vous avez apprécié, Et salut, Je vais sûrement faire une autre vidéo aujourd'hui, Comme à tous les jours, Donc, salut, Bonne soirée, Bonne journée, Bon matin, Blablabla, Imaginez tout ce qu'un Youtuber professionnel dirait, Imaginez que je l'ai dit, Genre, Likez si vous avez aimé, Abonnez-vous si vous avez aimé, Donc, Bon, c'est ça, Donc, J'espère que vous avez apprécié, Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,